Managia Confimé dépossédé d'un terrain bientôt. Pensez une pub, promo, boletisation, plus 229, 53, 63, 87, 30. L'opérateur économique Guigui, le groueur de Bologne, menace de reprendre le terrain qu'il a offert à l'artiste Managia Confimé. On se souvient qu'au sommet, là où Managia Confimé était au sommet, bien sûr, au Romero, en février 2023, le buzz de l'est manager de DJ Conjolateur faisait pleuvoir des dons sur lui. Un opérateur économique lui avait offert un terrain de 500 mètres carrés à Amankounaud, bien sûr, pour venir en aide à ce jeune, afin d'essuyer, bien sûr, celle-là, avait-il justifié. Six mois plus tard, le même Guigui, le groueur, revient dans une autre vidéo pour menacer de reprendre, bien sûr, le terrain offert pour l'opérateur économique. Son attention était, bien sûr, de permettre aux stars de mettre en valeur leur terrain et tout. Et tout, vous voyez, bon, en tout cas, Managia Confimé. Mais le constat est là, six mois après son don, le terrain est toujours nu, aucune implication, bien sûr. Et vous voyez, Guigui, le groueur, s'est expliqué dans un direct sur 24 août 2023 pour situer les enjeux de son acte en faveur de Managia Confimé. Lui voulait que, bon, une fois, le terrain offert, bien sûr, à Managia Confimé, qui commence déjà pas à construire et tout, et tout, et qu'il fasse de publicité pour ce dernier, ce que Managia Confimé n'a pas fait, selon, bien sûr, Guigui. Et quand vous voyez un opérateur économique qui est dans un secteur et il donne des choses aux stars, c'est pour que ces stars-là puissent venir construire et que ça puisse faire avancer, bien sûr, son point. Vous voyez, bien sûr, les propos, bien sûr, de Guigui. Et Managia Confimé, tu as eu le buzz. Guigui, continue, hein, tu as eu le buzz de la Côte d'Ivoire. Tu as bloqué Facebook. Tu as fait des millions et des millions de vues. Voilà le terrain de 500 mètres carrés que je t'ai donné. Ben, tu fais rien sur le terrain. Fort de ce constat, Guigui, le groueur, a pris, bien sûr, une résolution. Il estime que six mois étaient suffisants à l'artiste pour manifester sa volonté de construire. Bon, vous offrez du terrain à quelqu'un et vous voulez qu'il construite forcément. Vous voyez, donc, déjà, mon avis, hein, et c'est ce que l'opérateur est en train de réclamer à Managia Confimé. En tout cas, le message de Guigui est très clair. Il suffit à Managia Confimé de faire. Ne serait-ce que du mouvement en termes de dépôts, de briques, bon, pour rassurer sur son projet si, éventuellement, il entend mettre l'espace en valeur. Son staff devrait, bien sûr, s'atteler, régler ce problème. Surtout, Keman Kono n'est qu'à un plus d'une heure, bien sûr, de route d'Abidjan. Bon, vous voyez, Guigui le grouilleur offre un terrain, bien sûr, à Managia Confimé et le presse, maintenant, de construire. Je ne comprends rien par rapport à ce truc-là. En tout cas, le message de Guigui est très clair. En tout cas, il faut que Managia Confimé fasse quelque chose sur le terrain. Est-ce que Managia Confimé fera quelque chose sur ce terrain-là ? S'il n'a pas les moyens, il n'est pas tenu, bien sûr, de faire quelque chose. Maintenant, s'il n'est pas habité dans la zone, qu'est-ce qui le pousse ? Guigui le grouilleur, rappelons-le, est un ancien vendeur ambulant, bien sûr, immigré en Italie et qui a réussi à s'installer dans le tissu social-économique, bien sûr, de son pays, la côte d'Ivoire, notamment, dans la vente et la mise en valeur, bien sûr, de terrain de plusieurs sites. Vous voyez, donc, c'est un peu ça. Il offre un terrain, bien sûr, à Managia Confimé et le presse, maintenant, de construire, de faire quelque chose sur le terrain. Il n'est pas tenu de le faire. Quand vous offrez quelque chose à quelqu'un déjà, éloignez vos yeux de cette personne-là et ne l'empressez pas de faire tout sur le terrain. Donnez votre avis par rapport à cette situation. On ne sera dans des bâtes.